Eh salut Laurine ! Salut Lauren ! Alors aujourd'hui c'est le théâtre, c'est quoi ta définition d'antico ? Alors, selon Corvin, le théâtre est simulacre et il naît du simulacre. Un café Laurine peut-être ? Avec un Robert s'il te plaît. Ouais Robert, voilà ! Merci ! Alors, R-S-T... Théâtre. Construction ou salle destinée au spectacle se rattachant à l'art dramatique. Aller au théâtre, voir un spectacle dans un théâtre. Le mot théâtre vient du mot grec théâtron, qui veut dire l'endroit où on voit. Donc c'est un mot qui est pour les spectateurs. C'est pas aussi un genre littéraire ? Ça va être un mot qui englobe plusieurs définitions. Parce que c'est aussi un art de la scène, comme le cirque ou la danse, et donc il va comporter plusieurs professions, comme tu l'as dit avant. Tu vois, ils disent bien aller au théâtre, c'est-à-dire qu'on va dans un lieu, voir une représentation, on peut lire du théâtre ou travailler dans un théâtre. C'est un mot qui va aussi appartenir à plusieurs catégories artistiques. Il est autant dans l'art premier, l'architecture, le cinquième art, la littérature, que le sixième art, les arts de la scène, évidemment. Tu penses qu'on pourrait dire que c'est un genre qui existe avec d'autres genres ? Oui, mais en même temps, il est unique. Moi, c'est ce qui me plaît avec la notion de théâtre. C'est que d'un côté, c'est une œuvre écrite, donc elle est faite pour durer dans le temps, et en même temps, c'est une œuvre éphémère. Elle est jouée en direct, donc elle est voie à disparaître. Tu penses qu'il n'y a qu'au théâtre qu'on peut faire du théâtre ? Bah, je sais pas. Tu te souviens, la dernière fois, quand je suis allée au théâtre, je te disais que j'avais l'impression d'avoir vu de la danse. Et en même temps, souvent, quand je vais voir du cirque, j'ai l'impression de voir du théâtre. Finalement, sur scène, la limite entre les arts est assez floue. D'ailleurs, Lauren, pourquoi tu vas au théâtre ? Alors moi, j'y vais parce que je trouve que c'est un moment unique. En fait, tu peux pas avoir deux fois la même pièce. Même si tu vas voir 500 fois Hamlet, par exemple, monté par le même metteur en scène, tous les soirs, ce sera différent. Tous les jours, les comédiens jouent le même drame, le même rôle, mais ça va être la réaction des spectateurs qui va être différente tous les jours. Et ça, ça va influencer aussi le jeu des acteurs. C'est ce qu'on appelle l'alchimie du rapport scène-sale. Et c'est précisément ça que je trouve unique au théâtre. Mais toi, tu y vas pour quoi ? Moi, j'y vais pas. Ouais. Non, je déconne. Non, j'aime bien le théâtre, mais je sais pas si tu te rappelles, moi, j'ai découvert le théâtre par la littérature à l'école et j'accrochais pas vraiment. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et pourtant, je sais que beaucoup de gens préfèrent lire du théâtre plutôt que d'y aller. Ça, ça va dépendre des gens. Moi, je trouve, par exemple, que ça se rapproche de la BD. Bon, évidemment, les images en moins. Mais tu vas avoir des indications de mise en scène qu'on appelle l'idascalie, on en parlera lors d'un prochain épisode, qui sont propres à la représentation imaginaire. Parce qu'il faut se dire que le théâtre, à la base, c'est fait pour être joué. C'est au fur et à mesure qu'il est devenu un genre littéraire. On a même maintenant des auteurs qui s'amusent avec les codes. Lui, par exemple. On va revenir à cette tentative de définition. Parce que moi, on me disait quelque chose assez souvent pendant mes études, c'est que le théâtre est un espace dans lequel deux comédiens minimums se retrouvent pour parler devant un public. Sauf que, moi, j'ai vu une pièce sans un seul comédien. Non, mais Lorraine, c'est une exception, ça. Oui, mais ne dit-on pas que l'exception confirme la règle dans la langue française. Tout ça pour dire que je trouve que c'est assez compliqué de définir de manière type le théâtre. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'au final, on va avoir plein de notions qui vont s'en trop choquer. Et moi, ça me fait penser à un bateau. Tu vois, un grand bateau dans lequel il y aurait le... Lorraine, 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 Lorraine. Non, mais en réalité, on fait quoi ce soir ? On va voir Abnett ? Putain, on l'a vu 500 fois. Oui, mais là, c'est des acteurs chauves, moldaves, qui prononcent que les voyelles. Oh, les voyelles. Oui, bon, d'accord. On y va ? T'as fini le café ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501